Tout a été préparé pour que les supporters marocains et tunisiens puissent être au rendez-vous pour regarder le match. Ce café, en plein centre-ville, a triplé sa capacité d'accueil pour l'occasion. Au bout d'un suspense irrespirable durant 90 minutes, le Maroc arrache sa victoire. Bravo, bravo Lina ! Bravo à nous, merci aux Tunisiens qui nous ont soutenus dans ce mondial. Cette victoire est une fierté pour tous les Arabes. Nous sommes très heureux de cette qualification. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Au final, on a vaincu Ronaldo. Je suis tunisien et je le dis à haute voix. Aujourd'hui, le Maroc a honoré tous les Arabes. Et je dédie cette victoire à tous les musulmans, aux Tunisiens et à tous les Arabes. Au coup de sifflet final, les supporters marocains et tunisiens ont envahi l'avenue Hbibourguiba et ont défilé dans les rues enveloppées dans les drapeaux rouges et arborant le maillot à l'étoile verte pour fêter la qualification des lions de l'Atlas. Félicitations au Maroc. Nous souhaitons plus de succès aux lions de l'Atlas, aux champions du mondial. Vive le roi Mohamed VI, qui restera notre leader. Mes salutations à tous ceux qui sont réjouis avec nous. Je suis tunisien et je suis fière et très contente de ces joueurs qui ont fait des énormes efforts pour nous faire plaisir, pour faire plaisir aux Arabes. Ils seront finalistes, si Dieu le veut. Des coups de klaxons ont résonné dans le centre-ville. Des craquages de fumigènes ont éclaté comme expression de joie. Les lions de l'Atlas ont réussi à conquérir les cœurs, dans et dehors des frontières du royaume chérifiant. Le Maroc brise le rêve du Portugal et se hisse en demi-finale, réalisant ainsi le rêve de tout un continent. Avec un sentiment supranational, les Tunisiens estiment que le rêve est venu pour que le Maroc soit champion du monde. Depuis Tunis, Najwa Bechah, pour Média.